Bienvenue sur Exploratrice de Rêves Lucides. Pour commencer, si t'es pas déjà abonné à la chaîne, je t'invite à le faire parce que je te poste une vidéo par jour et surtout n'hésite pas à partager ton expérience en commentaire. Ok, donc aujourd'hui on va parler d'un truc fun à faire en rêve lucide. Je t'avais déjà parlé de rencontrer son enfant intérieur en rêve lucide, ça m'était arrivé une fois et c'était assez cool comme rencontre. Et là je vais te parler de rencontrer ton double du futur. Alors ça peut être super cool et en même temps ça peut être un vrai travail de connaissance de soi quelque part, un vrai travail si t'as des questions à lui poser. Alors si t'es quelqu'un qui fait pas beaucoup de rêve lucide, rajoute-le sur ta liste. Si t'es quelqu'un qui fait des rêves lucides souvent, rajoute-le aussi sur ta liste mais fais-le prochainement si ça te tente en fait. Parce que pourquoi je crois que ça peut être très intéressant de rencontrer son double du futur ? Parce que quoi qu'il en soit en fait, ton inconscient il va te livrer des choses, des parts de toi, de façon symbolique, de façon absurde parfois, parfois de façon très banale. Mais quoi qu'il en soit tout ce qui va te livrer c'est des parts de toi, c'est des morceaux de ta vérité à toi. C'est vraiment le rêve pour moi une source de connaissance de soi qui est extraordinaire, mais au-delà du rêve lucide, c'est-à-dire simplement le rêve normal. On s'intéresse souvent au rêve lucide parce que le rêve lucide c'est super fun, il y a un côté vraiment hyper hyper fun pour plein de raisons. Mais en fait les rêves normaux ils sont hyper intéressants aussi parce que si tu te poses des questions sur toi-même, franchement je t'assure tu te couches, tu poses une question ou tu poses une question ou tu demandes tout simplement au rêve de t'aider sur tel ou tel blocage, sur telle ou telle blessure, sur tel ou tel conflit, mais ton rêve il va forcément te livrer une réponse à ça. Alors c'est pas forcément une réponse plaquée, c'est peut-être plus délicat que ça, mais quoi qu'il en soit si en te couchant tu poses une question, on en avait déjà parlé aussi, et que tu te réveilles la première sensation que tu as en fait, la première chose qui te vient à l'esprit, bah je t'assure que ce truc là c'est un bon élément de réponse par rapport à ta question, à ton blocage. Mais il faut savoir décrypter un petit peu, il faut se connaître, c'est ça le truc, c'est vraiment, le rêve pour moi c'est thérapeutique à donf, dans le sens où bah ça te, c'est mon rappel pour faire un test de réalité, il faut que je fasse un test de réalité maintenant, est-ce que je suis dans un rêve ? Est-ce que je suis dans un rêve ? Bon je ne suis pas dans un rêve a priori, je suis dans ma réalité ordinaire, qui est peut-être aussi un rêve d'ailleurs, mais bon, on le saura quand on se réveillera, si on était dans un rêve ou pas. Bref, quoi qu'il en soit, je sais plus de quoi je parlais, oui de se rencontrer vieux ou pas forcément vieux, je sais pas si tu connais ce livre de Bernard Weber, Le 6ème Sommeil, c'est un livre qui traite de rêve lucide, même si le mot n'est pas posé pendant le livre, et en fait le gars, pendant tout le livre, il rencontre, chaque fois qu'il fait un rêve, qu'il est lucide, il rencontre son double du futur, alors je sais pas, il a peut-être 20 ans de plus que lui, mais du coup l'échange est super intéressant, bon là il y a toute une histoire, voilà, c'est toute une fiction autour de ça, c'est vachement intéressant, il est cool comme livre, mais ça peut être vraiment intéressant de rencontrer ton double du futur, moi ça m'est arrivé en rêve, dans un rêve normal, ça m'est même arrivé plusieurs fois dans des rêves normaux, de rencontrer, de me rencontrer vieille, et à chaque fois c'était un échange qui était super super cool, j'ai des beaux, j'ai des beaux écrits par rapport à ça, et du coup je me dis, si dans un rêve normal, je peux rencontrer mon double du futur, et il peut ressortir une telle sagesse, parce qu'il faut pas oublier que, vu que tout est symbolique, forcément on a inconsciemment, on s'imagine, que plus on vieillit, plus on devient sage, que plus il y a de la sagesse, donc quelque part, pas forcément, mais a priori, dans l'inconscient un peu collectif, plus on vieillit, c'est peut-être moins le cas dans nos sociétés modernes aujourd'hui, mais bon, a priori, plus on vieillit, plus la sagesse nous gagne, entre guillemets, donc si tu te rends compte, si tu rends compte ton toi du futur, quelque part, c'est comme si tu accédais à une parcelle de sagesse, à une parcelle de vérité, à une parcelle de ta vérité intérieure, à toi, et c'est ça qui est intéressant, je trouve, dans cet échange que tu peux avoir, alors voilà, tu peux l'avoir, ça peut très bien se faire en rêve normal, mais ça, tu ne le contrôles pas, mais effectivement, si tu fais des rêves lucides régulièrement, ça peut vraiment être un truc et fun à faire, parce que ça peut être tout simplement marrant de voir, parce que ça se trouve, en fait, tu vas demander, t'es lucide, tu vas demander à te rencontrer, à rencontrer ton toi du futur, ça se trouve, tu vas avoir un, je ne sais pas, un extraterrestre arrivé, tu vois où, parce que je veux dire, ça peut être très fun de voir, qu'est-ce que ton inconceux, il va te sortir, c'est quoi la réponse à ça, en fait, ça peut être très intéressant, moi, je sais que rêve normal, c'était moi, vieille, en fait, et c'était hyper intéressant, mais clairement, dans un rêve lucide, ça pourrait clairement partir en mode délire, donc voilà, c'est un truc fun à faire, et en même temps, c'est une vraie façon d'apprendre à se connaître un petit peu plus, en tout cas, je crois, d'apprendre à, comment dire, à en savoir un peu plus sur sa propre vérité, et ça, je trouve que c'est quand même intéressant, pour ça, le rêve, c'est vraiment, c'est un outil, je ne sais pas, je dis thérapeutique, je n'aime pas trop ce mot, mais, ouais, c'est un outil de connaissance de soi qui est extraordinaire, le rêve, ton rêve, c'est le tien, tes symboles, c'est les tiens, et tu te confondes à ta vérité, à toi, et pas celle du voisin, en fait, et c'est là où, aussi, on se rend compte à quel point, et c'est ça qui fait la beauté de la chose, que, bah, on a chacun, on vit chacun avec notre vérité, parce que, bah, évidemment, on a chacun notre histoire, chacun nos valeurs, chacun nos blessures, chacun notre expérience de vie, qui fait qu'on va voir la vie de telle ou telle façon, et qui fait que, bah, notre vérité, ce qui vibre à l'intérieur, la couleur unique qu'on apporte dans le monde, et bah, elle est unique, et ça, c'est intéressant, et ça, le rêve, c'est, je trouve que c'est vraiment le meilleur tableau pour, pour, pour voir un petit peu ce qu'il y a en nous, en nous, c'est un truc intime, le rêve, on en parle, et c'est génial d'en parler, et c'est génial d'échanger, vraiment, de partager par rapport à ça, mais ça reste quelque chose de super intime, le rêve, c'est super intime, en fait, c'est, je trouve ça trop beau, enfin, bon, bref, quoi qu'il en soit, un truc fun à faire, rencontrer son double du futur, et lui poser des questions, ou alors, aller, aller délirer avec, je sais pas, ce que tu veux, et voilà, si ça t'est déjà arrivé, n'hésite pas à me le dire en commentaire pour qu'on parle de ça, et puis, sinon, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada